salut à tous les amis on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un petit truc à l'improviste donc vous voyez je suis en voiture à bord de mon porsche cayenne et je suis le long de l'autoroute je suis le long de l'autoroute a10 si je dis pas de bêtises pas un pro de cette autoroute là mais oui c'est l'autoroute a10 celle qui va à orléans et pourquoi j'ai été à orléans et bien pour ce que vous allez voir derrière et oui la chaîne n'avait pas encore de moteur de temps donc je me suis dit qu'il fallait que je trouve quelque chose pour vous faire découvrir d'autres mécaniques notamment la mécanique de temps parce que maintenant c'est de moins en moins utilisé et donc on a quasi plus ce type de moteur là donc j'avais deux solutions vous présenter des débroussailleuses et des tondeuses pas terrible ou alors m'acheter un petit un petit engin de temps et vous faire des petites vidéos sympas qui pourraient en plus être animés donc ça a été super parce qu'on est parti en vacances là je reviens de vacances comme vous savez et on est parti en vacances en famille et en famille on s'est fait une petite session de karting et on a complètement accroché ce qui a fait que je me suis dit c'est bon j'ai trouvé mon véhicule pour vous présenter du de temps donc me voilà embarqué à vous chercher un petit kart de temps qui tient quand même un minimum la route pour faire des petites sessions pistes et vidéos surtout pour alimenter la chaîne youtube et surtout bien se marrer et c'est chose faite j'ai été chercher mon kart donc à orléans chez un particulier le carter très bien entretenu le particulier était super sympa il a le lien de la chaîne youtube donc il va se reconnaître parce qu'il va venir voir la vidéo et je le remercie de sa franchise et surtout c'est vraiment agréable quand on fait de la route parce que moi j'ai trois heures et demie de route et quand on fait de la route et qu'on n'a pas de mauvaise surprise c'est vraiment très agréable donc merci à lui et donc les amis je reviens sur le sujet principal donc je vais quand même aller vous montrer un petit peu ça je suis sur le bord de l'autoroute ça risque d'être bruyant donc vous montre un petit peu le karting donc le voilà c'est un rotax donc sur un châssis saudi donc saudi est une marque de châssis rotax est une marque de moteur donc là c'est un rotax max donc un moteur 125 donc il est vraiment en bon état le moteur vient d'être révisé il ya dix heures donc cylindres piston segment bielle etc etc mais vous commencez à me connaître un petit peu maintenant je ne vais pas le laisser comme ça je vais encore moins le laisser tel quel c'est à dire que je vais reprendre entièrement l'entretien comme je fais sur tous les véhicules et ça permettra de vous faire des vidéos de temps et ensuite on sera des petites vidéos pistes si certains veulent venir voir sur la piste alors je suis un débutant attention je suis pas du tout un professionnel je fais vraiment ça pour l'éclat pas de compétition rien vraiment un délire et j'espère que ma famille se suivra pour également acheter des petites cartes et vraiment se marrer on a des on a des pistes pas très loin donc c'était l'occasion et donc le véhicule approprié pour vous faire ce type de vidéo donc là vous voyez le moteur rotax max donc c'est un moteur qui développe en qui développe autant pour moi environ 30 chevaux donc c'est un petit 30 chevaux nous autres en autour de 27 29 chevaux voilà il est vraiment très propre il a un petit kit déco bon les pneus sont un peu boulocher mais ça c'est normal sur la piste le châssis en parfait état après bon tout ce qui est plaquettes couronne kitchen etc c'est également en très bon état donc vous voyez je me suis fabriqué un petit support pour mettre sur la remorque parce que la remorque fait faut pas croire mais les cartes moi c'est large ma remorque faisait un mètre 25 de large me suis c'est bon c'est nickel et après mesure en fait le cap fait 1,42 ce qui fait que j'ai dû fabriquer en fait toute une plateforme sur la remorque donc ça c'est du made in gaillard bricoleur c'est pas breveté n'y a rien c'est un petit châssis que j'ai fait sur la remorque pour tout simplement l'élargir et finalement c'est pas mal parce que ça me permet de garder tout l'espace de stockage de la remorque donc comme ça dans la remorque j'ai également acheté un train de pneus un train de jante des housses etc et donc que je mets sous le la remorque ce qui me permet donc que ce soit rangé et j'ai acheté un petit peu d'équipement pour pouvoir commencer donc j'ai le lève le lève-carte un train de jante un train de pneus etc etc donc là je suis reparti pour trois heures de route pour rentrer chez moi et ensuite je vous ferai une petite vidéo donc il faut arriver à la maison après un bon petit barbecue sous soleil alors ce coup-ci c'est pas le soleil normand parce qu'on n'est pas du tout en normandie mais je vous ferai un petit démarrage de la bête alors la bête c'est pareil on a encore une fois youtube on s'expose à tout et je vois déjà les professionnels du karting ou les mecs qui font de la compète me dire ton kart c'est de la merde alors oui c'est pas ce qu'il y a de mieux mais c'est pour démarrer c'est largement suffisant et moi comme je le dis c'est vraiment un usage passion passion déconne je dirais plus même et surtout pouvoir vous faire partager ça dans la rigolade mais aussi vous faire des petits tutos de temps donc le de temps c'est la même chose que ce soit pour une mobilette un scooter un karting etc un moteur de temps c'est un moteur de temps et ça vous permettra d'alimenter une mécanique différente et bien écoutez moi je reprends le volant et on se retrouve arrivé à la maison pour vous faire un petit démarrage et un petit déballage de ce karting et bien c'est parti on repart 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 bon et bien voilà les amis ça y est la route c'est fini donc là je reviens d'à peu près 4 heures de route c'était vraiment la galère des bouchons des bouchons des bouchons des incendies des accidents les vacances j'aurais jamais dû partir un vendredi mais bon je suis bien rentré il fait beau le karting est là donc voilà c'est top vous avez reconnu l'atelier donc on est bien chez moi on est bien arrivé et bien écoutez maintenant on passe tout de suite au déballage et donc surtout on va descendre le karting donc de sa plateforme made in gaillard et ensuite on passera donc au premier démarrage et le rangement de tous les accessoires que j'ai eu donc par l'ancien propriétaire que je remercie encore une fois de surtout son honnêteté parce que c'est vrai que sur le bon coin on n'a pas toujours affaire à des gens honnêtes et ben voilà maintenant place au barbecue à l'apéro et ensuite on descend ça à tout de suite on bon et bien voilà les amis le périple s'achève donc le karting est rentré au garage effectivement on l'a sorti un petit peu plus tard parce qu'on a profité de faire un petit barbecue en famille et donc l'apéro un petit peu tardé du coup on a déchargé de nuit je m'excuse pour le manque de luminosité mais le voilà rentré au garage et donc ce sera pas sa place définitive mais c'est sa place définitive pour ce soir parce qu'ici c'est la place de du cayenne donc de son tracteur et donc lui on va lui faire une place bien évidemment au chaud il ne dormira pas surtout pas dehors je vous fais un petit tour donc du karting maintenant qu'il est à la maison et qu'il est bien au chaud au garage donc je l'ai mis à changer parce que la batterie avait été oubliée par le propriétaire donc avec le coupe circuit en marche et donc par principe de précaution je préfère la chargée sachant que bah comme toute personne contente j'ai fait quelques démarrages ce soir donc je préfère le stocker avec la batterie chargée à fond donc je vous fais un petit tour de ce karting donc qui est vraiment en très bon état je dirais que les pneus sont à peu près à mi-usure le propriétaire était très soigneux et ça ça m'a vraiment plu il se reconnaîtra mais c'est vrai que malheureusement sur le bon coin maintenant on voit vraiment de tout et beaucoup de n'importe quoi donc voilà le véhicule enfin en l'occurrence le karting est vraiment en très bon état donc le moteur a été refait donc cylindres pistons bielle segment etc etc pour les adeptes du deux temps ils seront de quoi je parle donc haut et bas moteur le karting est vraiment en très bon état donc on a un petit compteur dessus pour faire tout ce qui est en circuit température contre tour etc les carénages sont en très bon état donc c'était vraiment un karting qui avait été utilisé en loisirs donc il n'a pas fait de compétition du moins pas les dernières années du moins pas aux propriétaires que je l'ai acheté donc voilà j'espère que ce petit périple je vous en est bon c'est une petite vidéo qui est un petit peu faire l'improviste j'espère que ça vous aura plu je vais essayer vous faire rapidement des vidéos sur ce karting notamment sur circuit parce que je me suis aperçu que finalement quand j'en ai cherché un ma condition c'était de ne pas avoir de circuits à plus d'une heure de chez moi et gros coup de chance je ne savais pas et pourtant je suis originaire de la normandie j'ai trois circuits qui sont à moins d'une heure chez moi dont un à moins de 45 minutes donc du coup je vais pouvoir aller rouler assez souvent je l'espère si j'ai le temps avec ce kart et vous faire des petites vidéos différentes de ce qu'on voit d'habitude sur la chaîne donc qu'est ce que j'ai eu avec ce kart et ben finalement j'ai eu le support de kart donc le chariot qui permet de lever le kart et de le balader un petit peu sur la piste j'ai eu également donc le propriétaire m'a filé des bombes de graisse des gicleurs plein de choses qui peuvent vraiment servir notamment les notices du karting donc ça c'est vraiment cool il ya également la facture d'achat du karting j'ai également des couronnes donc voilà il ya plein de petits accessoires comme ça qui paraissent pas mais qui finalement sont vraiment très pratique à la pratique de ce sport parce que oui le karting est un sport un sport mécanique j'ai également une paire donc ici vous le voyez de quatre jantes avec des pneus montés dessus donc ça peut être vraiment pratique aussi si vous arrivez enfin en fin de gomme et donc plutôt que de se voir vous retaper quatre pneus à monter sur la piste vous changez juste les roues donc voilà c'était vraiment là j'ai vraiment entre guillemets le kit pour pouvoir démarrer le karting parce que moi je n'en ai jamais fait je n'ai pas honte de le dire j'en ai vraiment fait avec ma famille là en vacances on a on s'est vraiment pris au jeu et on s'est dit putain qu'est ce que c'est marrant on pourrait bien se rendre la poire à faire ça un petit peu plus souvent et le karting en location est vraiment très cher donc voilà c'est fait je me suis acheté un kart et je me suis dit bah vu que maintenant il est à moi et que j'ai une piste à 45 minutes de chez moi qui de plus et n'est pas forcément si cher et ben pourquoi pas en faire plus souvent et me marrer plus souvent donc écoutez les amis ça s'achève pour aujourd'hui moi je vais aller me coucher parce que je suis rincé de la route ça a été une vraie galère ça a vraiment été le plus compliqué et on se retrouve dans de prochaines vidéos et je vous dis à bientôt allez bye bye les amis